Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 18 novembre 2021, 8h35 J'espère que vous allez bien, même si ça va quand même très très mal. Même si on n'a pas l'air de se rendre compte que ça va mal dans nos vies, rassurez-vous, vous allez le sentir bientôt. Merci d'être là avec moi sur YouTube. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Ceux qui sont abonnés, merci. Ceux qui m'envoient des messages et des liens, toujours pertinents et réconfortants, merci aussi à vous tous. On est en train de vivre les moments les plus probablement inquiétants et tragiques de l'histoire de l'humanité. Les gouvernements, les responsables, les dirigeants se complaisent dans la situation actuelle et se complaisent dans l'espèce de contrôle qu'ils ont sur les populations avec cette pandémie. On le voit, les pays à tendance gauchistes, socialistes, sont au paradis. Ils ne pouvaient pas en demander plus. Et les populations de ces pays-là qui sont endoctrinées depuis des décennies par le système, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, au Québec, au Canada, et aussi aux États-Unis parce que les syndicats et la gauche mènent le bal, ils ne pouvaient pas en demander plus. On a endoctriné les gens à cette idée d'un gros gouvernement qui prend soin de toi, qui s'occupe de ta vie, qui t'aide à penser, qui t'aide à parler, qui t'aide à t'habiller, qui t'aide à manger, qui te dit ce que tu devrais faire, qui contrôle ta vie et qui ne semble pas redevable à qui que ce soit. Ils sont au paradis. C'est l'apothéose pour ces gens-là. On ne pouvait pas en demander plus avec la situation de la pandémie sanitaire. Ça leur a donné le prétexte pour embarquer dans nos vies et nous contrôler parce que c'est ça qu'on veut depuis longtemps. D'ailleurs, la dislocation de tout le bloc de l'Est dans un pseudo-spectacle en défondrement du communisme et du totalitarisme, ce qui était complètement une diversion, un cheval de Troie pour nous empoisonner dans nos pays respectifs, et surtout les Européens, empoisonnés par ces populations complètement endoctrinées, soumises avec un seul et unique concept, la gauche, un gros gouvernement, parce qu'on a pendant 75 ans vécu dans un système comme ça, qu'on ait été en Pologne, en Tchécoslovaquie ou n'importe quel autre pays qui était régi par le bloc de l'Est. On l'a vu dans ces mouvements de population, moi j'ai des amis qui viennent de ces pays-là, et c'est tous des gauchistes. Puis ils ne peuvent pas imaginer un monde qui n'est pas géré par un gros gouvernement qui leur donne tout. Parce que c'est comme ça qu'on leur a expliqué que la vie fonctionnait. Et c'est venu empoisonner, et d'ailleurs ça a été l'apothéose aussi pour nos gouvernements, qui depuis longue date sont à tendance gauchiste totalitariste. Parce que la plupart des gouvernements gauchistes sont totalitaires. Tu le vois, ce qui est arrivé en Espagne, on avait un gouvernement plutôt centriste de droite, on les a évacués sous prétexte de corruption, on a nommé quelqu'un il y a deux ans, le nouveau premier ministre qui est là depuis deux ans, Sanchez, où j'ai oublié son nom, quelqu'un dit complètement... anodin, mais une marionnette de la go-gauche. On a nommé quelqu'un de la go-gauche. C'est bizarre, hein, mais on a nommé quelqu'un de la go-gauche. Même chose avec l'Autriche, on a, sous prétexte de corruption, on a poussé vers la porte de sortie, j'imagine sous des menaces d'emprisonnement, le jeune chancelier Kurz, qui était plutôt centriste de droite, pour mettre quelqu'un de complètement à gauche, nommé comme ça, pas par le peuple, nommé par le Parlement. Et c'est comme ça partout, c'est la gauche. Au Québec, je n'ai pas besoin de vous convaincre, chers concitoyens, qu'on nage dans la go-gauche, le système se noie de bonheur dans cette pandémie et ce contrôle qu'ils ont et cet outil qu'on a utilisé et qu'on continue à utiliser pour vous contrôler et vous convaincre que vous devez vous soumettre à l'autorité supérieure, même si plein d'évidences scientifiques font en sorte qu'on prouve le contraire. Mais ce n'est pas important, c'est l'apothéose de la go-gauche, tu le vois partout. Dans les télés, c'est que ça. Il n'est question que de ça, que de l'idéologie gauchiste, que de ces nouvelles générations de politiciens qu'on vous vante, et si on vous a vanté ça aux dernières élections municipales, c'est des nouvelles générations qui sont pires que les précédentes et qui sont dans la même voie que les précédentes. Vous dire comment vivre encore plus, comment vous habillez encore plus, comment vous véhiculez encore plus, ces gens-là ne seront jamais satisfaits tant que vous ne serez pas en train de voyager sur un balai de sorcières ou sur une licorne. D'ailleurs, il y a plein de contradictions. On a vu Airbus en France qui vient de signer d'importants contrats. Pourtant, il y avait une urgence climatique apparemment. On vient de finir la COP26 et tout le monde se donne des tapes dans le dos parce qu'Airbus vient signer des contrats de vente d'avions par centaines. Moi, je pensais qu'il y avait une urgence climatique, donc j'imagine qu'on aurait mis fin à toutes ces carnets de commandes. Bien, ça ne semble pas être le cas. Comprends-tu? C'est tellement du n'importe quoi. Mais ce n'est pas important parce que le reste, c'est de la diversion. Nous, ce qui nous intéresse, si on est au pouvoir, la gauche qui nous gouverne, c'est de faire en sorte qu'on va vous tenir par les amourettes, vous faire part et vous contrôler. Puis vous imposer. Juste comme des animaux de cirque ou des animaux domestiques, tu veux les contrôler. Tu veux contrôler ton chien. Tu veux contrôler ton chat. Tu veux contrôler ta souris. Puis tu veux toujours lui montrer des petits tours à faire, donner la patte, se coucher, s'assoir, être propre. C'est dans la nature humaine de vouloir contrôler quelque chose. Nos politiciens veulent nous contrôler. Juste pour nous contrôler. Juste pour vous montrer que c'est eux qui ont le contrôle. Ils vous imposent ceci, ils vous imposent cela. Tous les gouvernements sont totalitaristes. Ça, c'est important de comprendre. Toujours pour des bonnes... Notre totalitarisme est toujours justifié. Comme notre fascisme est toujours justifié. Au Québec, on va justifier notre fascisme face à l'islam. Oh mon Dieu, on veut bannir les signes religieux. C'est que tu bannis les droits et libertés individuels en faisant ça. Mais ce n'est pas important. Quand tu es fasciste, tu as toujours une bonne raison pour expliquer ton fascisme. Puis il va toujours passer le tien. Mais tu vas décrier les autres types de fascisme. Mais le tien, il est tellement acceptable. Il est tellement moral. Comme forcer quelqu'un à parler une langue. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Mais au Québec, on le fait depuis longtemps. C'est une forme de fascisme. Puis on l'accepte parce que c'est notre fascisme à nous autres. Puis on l'aime, notre fascisme. Parce qu'il y a une base morale. Il n'y en a pas du tout. On se donne ça. Puis les médias vous disent, bon Dieu, il y a une base morale à ça. C'est extraordinaire que vous soyez fasciste. Parce que nous autres, on l'accepte, votre fascisme. Mais le fascisme des autres, on va le décrier. Donc, ça me semble que la gauche fonctionne. La gauche ne peut pas exister sans le totalitarisme. D'ailleurs, c'est ce qui fait que sa force, puis qu'elle s'est répandue, c'est qu'elle a imposé sa vision des choses. Et on a fait ça via, surtout, le système scolaire. Indoctriner les enfants, ça commence là. Puis ils m'ont même enlevé le droit, en tant que parent, d'éduquer tes enfants. Si tu n'as pas les valeurs que la France, que le Québec mondain a et veut transmettre, bien, on va t'enlever tes enfants. Si tu veux leur donner des valeurs républicaines, des valeurs morales qui sont contre notre vision du monde, bien, fais attention, on a la DPJ, on a d'autres organismes en France, j'imagine, qui s'occupent de ça aussi. Puis on pourrait t'enlever la garde de tes enfants, parce que tu ne lis, les éduques pas, comme nous, on veut que tes enfants deviennent des bons citoyens modèles qu'on a imaginés dans nos petites maisons d'Outre-Mont. C'est ça, dans le fond. Puis c'est important d'être conscient de ça, mais tu ne peux rien y faire. Il faut que tu t'adaptes, il faut que tu te plies, sinon tu vas être dans le trouble. Tu regardes ceux qui essayent de s'opposer à ça, ils sont dans le trouble. Il n'y a personne qui veut être dans le trouble. C'est pour ça que ce régime-là totalitaire prend toute la place, puis gouverne et avance à pas de géants, parce qu'ils ont tous les outils pour te terroriser. C'est comme ça que la gauche fonctionne, puis que le totalitariste fonctionne. C'est avec la menace et la peur d'avoir des conséquences si tu t'opposes à eux. Comprends-tu? Puis ça, c'est important de comprendre, mais il n'y a pas grand monde qui comprend ça, mais ce n'est pas plus grave que ça, parce que de toute façon, ça ne changera rien. Mais il faut que tu sois conscient de ça. Et tu peux éviter après ça les problèmes. Et puis la gauche a toujours les solutions à tout, puis il veut régler absolument tout, puis il voudrait vivre dans un monde parfait. Je te donne l'exemple de ce qui est arrivé cette semaine. Il y a un jeune adolescent qui s'est fait assassiner dans le quartier Saint-Michel à Montréal, un quartier où il y a de la misère. Il y a beaucoup de problèmes sociaux, parce que la gauche aime ça créer des problèmes sociaux. Et là, tu entends tous les représentants des médias, ces grands experts qui viennent dire « Bon, c'est le gouvernement fédéral qui devrait agir pour bannir telle âme, telle âme, telle âme. » Il y a un registre déjà des armes qui est là, il y a un contrôle des armes qui est là. Puis en tout cas, pour moi, 99,9% de la population, moi y compris, on n'en veut pas d'armes à feu, je n'ai pas besoin d'armes à feu, je ne vais pas chasser, puis je n'ai pas l'intention de commettre un crime. Ceux, par contre, qui ont le comportement et l'intention de commettre un crime, même si tu avais toutes les lois du monde, vont être capables de se procurer une arme à feu. Comprends-tu? Donc, c'est de vivre toujours dans la bulle, à lunettes roses des couleurs de l'arc-en-ciel, que la gogoche te fait vivre. En prétendant qu'eux, ils ont la solution à tout, puis que tu pourrais vivre dans un monde parfait où il n'y aurait jamais de criminalité. C'est parce que c'est tellement enfantin et insignifiant. C'est un drame qui est arrivé, mais tu ne pourras jamais, jamais empêcher les drames de se produire. Les drames existent depuis toujours et ils existeront pour toujours. Quand tu es un criminel, il n'y a rien qui va t'arrêter, ce n'est pas les lois et la peur d'aller en prison en passant devant un juge qui t'arrête. Tu commets ton crime parce que tu as décidé d'être un criminel. Si tu perds la tête à un moment donné et que tu décides d'abattre toute ta famille, il n'y a personne qui va être capable d'arrêter ça. C'est de vivre dans un monde d'illusion. La gogoche, c'est ça qu'elle fait. Elle vit dans un monde d'illusion toujours, parce qu'on est des moralistes à gauche. On a remplacé les curés, surtout au Québec et en France. La gogoche a pris la classe de la religion. Et là, on peut prétendre que, oh mon Dieu, le gouvernement fédéral, Trudeau, doit absolument... Ça n'a rien à voir. Il y a déjà un contrôle d'armes à feu, puis comme je viens de te le dire, 99,9% de la population, on n'en veut pas d'armes. Je n'ai pas besoin d'une arme à feu, moi, là. Puis les criminels, même si tu as toutes les lois possibles et imaginables, on s'entend qu'ils vont s'en trouver, une arme à feu. Puis ce n'est pas ça qu'il va les arrêter. Comme ce n'est pas des peines de mort qui vont les arrêter. Parce que si la peine de mort faisait tellement peur qu'il n'y aurait plus de criminalité, il y a plein d'États aux États-Unis où il y a la peine de mort, puis il y a autant de criminalité que dans toutes les autres États. Parce que quand tu es un criminel, tu as besoin de commettre un acte criminel, puis il n'y a rien qui va t'arrêter. Puis là, on est là, on va vous dire, oh mon Dieu, c'est ça... Parce qu'on veut absolument vous donner l'impression que tout se règle par une baguette magique. La gauche, c'est ça que l'a, une baguette magique, comme Harry Potter. Mais ça, c'est au cinéma que ça marche bien. Dans la vraie vie, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui aurait pu faire en sorte, dans toute l'idéologie que tu peux avoir, puis toutes les méthodes que tu peux avoir, qui aurait pu empêcher ce drame-là d'arriver. Mais la gauche veut te laisser croire qu'elle, oh, puis tous les pseudo-experts à la télé, surtout à LCN, oh, nous autres, on aurait pu arrêter ça si Trudeau bougeait, puis... Il n'y a rien qui peut être arrêté. Il y aurait une peut-être solution qui pourrait aider à sécuriser vraiment les citoyens puis les quartiers, c'est de réformer la police. La police qui fonctionne sur un vieux modèle, le vieux modèle d'avoir des imbéciles comme policiers complètement ignorants, des gros mongoloïdes. La plupart du temps, fascistes, qui font de la discrimination raciale, c'est à peu près ça, puis c'est universel dans le monde entier. C'est d'aller chercher un autre type de policier, un autre modèle de policier, de pas les armer, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être armés. Ils donnent des tickets, puis des tickets, puis des tickets, ils n'arrêtent pas les policiers. À Montréal, il y a 4600 policiers. 4600 policiers, c'est pas ce qu'il me semble, c'est beaucoup, là. 4600 policiers qui font absolument rien, sauf fonctionner dans le modèle de travail qui est désuet, qui n'a plus besoin d'exister, et qui doit être réformé. De prendre sa voiture, de s'en aller en voiture comme deux mongoloïdes, ou des fois, il y en a juste un mongoloïde dans la voiture, puis de se promener toute la journée, 24 heures sur 24, 24 à faire tourner un moteur qui d'abord contribue à la pollution énormément, parce qu'en plus, ils sont inutiles, parce que la criminalité est en augmentation constante, donc ils ne servent absolument à rien, sauf à polluer. Puis d'ailleurs, tu les vois, quand ils sont même arrêtés pour te donner des tickets, avec cachés derrière un poteau, le moteur continue toujours à tourner. Ou ils sont dans leur voiture, le moteur continue, eux autres, ils ne connaissent pas ça, la switch off du moteur, mettre un moteur en arrêt. Ça a l'air peut-être trop compliqué, ou ils ne l'ont pas donné dans le cours de formation du policier, que la clé, tu peux la mettre pour mettre le moteur en marche, mais tu peux aussi l'arrêter. Non, eux autres, ils ne savent pas ça. Donc, la seule façon que tu pourrais sécuriser, puis c'est bizarre, ils n'en parlent pas de ça, la gogo, parce qu'on ne veut pas les vraies solutions. On veut les baguettes magiques. Oh, une loi, une loi. Eux autres, ils fonctionnent par loi. Si tu regarderas la quantité de lois qu'on a en France, au Québec, puis dans nos pays gauchistes, wow, ça, c'est pour faire vivre les avocats puis les juges qu'on a nommés parce que c'est tous des amis. Puis c'est un autre système qui ne fonctionne pas, le système de cours, le système de loi, puis les systèmes d'avocats. Il faudrait revoir ça aussi. Mais si j'en reste avec le système policier, la seule façon que tu pourrais sécuriser une ville sans avoir zéro criminalité, parce que c'est impossible, sauf dans la tête d'un gauchiste qui est assis à une table en train de siroter un beau gelet pas buvable ou un chardonnay pas buvable de Kim Crawford ou en train de boire un petit café décaféiné avec un petit sanglé au beurre dans un petit salon d'outremont, tu ne pourras jamais arrêter toute la criminalité, mais tu pourrais sécuriser les quartiers et le monde en disant, puis en réformant la police, puis en disant, « Hey, t'es policier, maintenant la voiture, t'en as plus besoin. » D'abord, t'es gros, tu fais de l'embonpoint parce que tu fais juste te promener en voiture. Maintenant, quand tu vas partir d'ici, c'est sans ton pistolet parce que t'en as pas besoin, t'arrêtes pas les criminels. puis tu vas prendre ton courage à deux mains puis avec ton partenaire, vous allez vous promener à pied dans les quartiers, dans les parcs, vous allez vous montrer. Vous êtes 4600. Je sais que les gouvernements ont donné l'ordre à ces policiers-là de ramener de l'argent dans un coffre en donnant des tickets puis des contraventions, mais 4600 policiers qui servent absolument à rien, tu pourrais les rendre utiles, ils pourraient aller se rendre plus sympathiques, aller voir le vrai monde puis au lieu de leur donner des étiquettes, aller leur parler comment vous allez. Ça va les jeunes? T'es dans le parc, t'es là, tu montes une présence, penses-tu qu'il y a quelqu'un qui va arriver avec un gars après ça? Non. Puis leur montrer que t'es plutôt de leur côté que plutôt raciste et fasciste. Peut-être aller jouer au ballon avec eux, aller jouer au soccer avec eux. Qu'est-ce qu'ils font les policiers 24 heures sur 24? Pfff! 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 Nothing. Rien. Je pense qu'il est temps de réformer la police puis je comprends le mouvement aux États-Unis de... Comment ils appellent ça? Defund police? Peut-être pas... Je dirais, ben, ça coûte cher pour rien, ça c'est vrai, parce qu'ils sont complètement inutiles, sauf pour donner des tickets. Donc moi, je les ferais promener comme ça, dans les quartiers. À vélo, même, si tu veux. On a construit des pistes cyclables partout, bientôt, ils vont les faire à deux étages des pistes cyclables aussi, comme une autoroute. Parce que je pense que la gogoche, tout ce qu'elle pense qu'il n'y a pas assez, c'est des pistes cyclables. Mais là, c'est parce qu'il n'y a plus d'espace. On va y aller au deuxième étage, j'imagine. On va faire comme les autoroutes. On va les superposer. au lieu d'acheter des voitures. Pourtant, la gogoche te dit, il faut arrêter de polluer, il faut arrêter de ceci, il faut arrêter de cela. Dis à tes policiers qui arrêtent de faire tourner le moteur 24 heures sur 24 d'une grosse flotte de véhicules. Envoie-les en vélo, envoie-les à pied, patrouillez, allez rencontrer les gens, se rendre sympathiques, rentrez dans les commerces, leur dire, puis ça va bien, comment ça va, est-ce que les ventes sont bonnes, est-ce que vous êtes dérangé, allez dans les quartiers chauds, vous faire voir, pour donner vraiment une sécurité, puis un sentiment de sécurité à la population. Rendez-vous sympathiques, allez jouer au ballon avec les jeunes au parc, tu vas voir qu'ils vont avoir pas mal moins de problèmes, moins de violences. Dialoguer avec les enfants, dialoguer avec les jeunes. Dans tous les parcs ici, même ça boit de la bière, ça boit de l'alcool, des parcs de skateboard à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, là, c'est rempli de bouteilles de bière-ville. Ils sont où les policiers? Oh, ils sont en voiture à se promener parce qu'eux-autres sont trop importants pour aller marcher puis aller voir le vrai monde. Oh, nous autres, on est en voiture, on se promène. Comme des touristes, toute la journée, hop, il y a quelqu'un qui avait son téléphone en main, on va aller le voir, lui c'est un vrai criminel. Là, ils mettent les gyrophares puis là, ils s'en viennent comme des gros matadors. vos papiers, vous aviez votre téléphone. Si tu avais eu ton gun pointé sur quelqu'un, ça, ça aurait été bien correct, mais là, tu as ton téléphone, tu représentes un danger pour la société. Puis nous autres, on est là pour te sanctionner. Comprends-tu? Tu sais, à un moment donné, moi, je comprends très, très bien le mouvement des femmes de police. Puis entre toi, puis moi, moi, je n'ai aucune affiliation politique parce que je sais que les politiciens sont complètement inutiles puis représentent toujours le même monde, peu importe leur affiliation politique puis leur appartenance politique. Donc, ça fait longtemps que j'ai perdu mes illusions là-dessus. Mais, par-dessus tout, les politiciens gauchistes sont les plus dangereux. Et c'est eux autres qui sont en train de se complaire dans ce grand marasme dans lequel on est. Je voulais absolument vous parler de ça juste pour qu'on puisse comprendre que oui, il y a moyen de réorganiser des services qui sont là puis de les rendre beaucoup plus efficaces puis que la gogoche avec sa baguette magique toujours n'a rien réglé depuis des siècles puis ne réglera jamais rien non plus. Parce qu'il n'y a rien qui se règle avec une baguette magique parce qu'une baguette magique, ça marche juste au cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...